42 jours, de quoi ça parle ? C'est l'histoire de Sacha qui vient avec ses parents et son petit frère à Paris. Tout d'un coup, débutant, alors que l'année scolaire n'est pas finie, les parents l'envoient en Bretagne, chez l'oncle Jean, dans son manoir. A priori, c'est une colonie de vacances. Sauf que quand il arrive, Sacha s'aperçoit que c'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Il n'y a pas d'autre enfant à part Eleanor et Léandre, des jumeaux. D'ailleurs, Léandre n'est pas très sympa avec lui. Et puis surtout, il y a des gens qui sont fous. Ils se prennent pour autre chose. Il y en a une par exemple, elle se prend pour une théière. Et puis il y a un tigre. Deux Napoléons, un Victor Hugo, un Louis XIV. Sacha est très inquiet. D'autant qu'il n'a aucune nouvelle de ses parents. Et puis au grenier, où il n'a pas le droit d'aller, il entend quelqu'un. Alors il va mener l'enquête. Et moi je vous propose de mener l'enquête avec lui. Pour savoir ce qui se passe. Ou plutôt pour savoir quand ça se passe. Parce que c'est ça la vraie question.